Salutations les Watchers ! C'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet du premier lieu que l'on visite dans Final Fantasy VI, j'ai nommé Narche. Mais avant de commencer, attention, comme d'habitude, cette vidéo va rentrer dans tous les détails et contient donc de nombreux spoilers. Narche est une ville de Final Fantasy VI et le premier lieu visité dans le jeu. C'est une ville minière de charbon située à l'extrémité nord du monde, gouvernée par l'ancien de Narche. Située dans les montagnes et affectée par des conditions enneigées, Narche résiste aux tentatives d'invasion de l'Empire de Gestale. La ville est l'un des lieux les plus importants du jeu. Dans la première moitié du jeu, c'est là que le groupe de joueurs établit sa base d'opération avant d'avoir un aéronef et plusieurs événements du scénario, y compris le début et la bataille pour l'Espergelée, se déroulent ici. Dans la seconde moitié, Narche est à nouveau visitée pour plusieurs objets rares. La ville abrite également le club des novices, la salle des débutants du jeu. Selon le guide Final Fantasy Setei Shiryohen, Narche a été fondée en tant que ville libre il y a environ 700 ans. La ville est située dans une vallée étroite à haute altitude et connaît un climat de tundra avec des chutes de neige toute l'année. L'emplacement éloigné et le climat impitoyable ont aidé Narche à maintenir son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Il y a 199 ans, la découverte d'un grand filon de charbon a conduit à une ruée vers le charbon et à l'industrialisation de Narche. La ville a reçu son premier véritable gouvernement environ 50 ans plus tard, le commerce étant l'un de ses principaux domaine d'intervention. Durant l'expansion de l'Empire de Gestal, le commerce des armes de Narche rivalisait avec celui du charbon. Narche a signé un pacte de non-agression avec l'Empire il y a une vingtaine d'années et s'est déclaré neutre sur toutes les questions concernant l'expansion de l'Empire. Ce traité durerait 20 ans et Narche resta absent des deux premières guerres de conquête de l'Empereur Gestal. Lors de la troisième campagne Gestalienne, Narche maintient sa neutralité même si un citoyen éminent, Arvis, est secrètement allié à la Résistance. Lorsque la ville découvre un Esper gelé dans un puits de mine nouvellement creusé, elle attire l'attention de l'Empire. En violation de leur traité avec Narche, ils envoient Terra, Biggs et Wedge s'emparer de l'Espère par la force. Alors que les trois battent facilement les gardes de Narche, l'Espère réagit à la présence de Terra avec une vague de magie, tuant Biggs et Wedge et libérant Terra du contrôle impérial lorsque la couronne qu'elle portait est désactivée. Terra est sauvée des mines par Arvis, mais les gardes de Narche souhaitent toujours l'arrêter en tant que soldat impérial. Arvis envoie Terra fuir à travers les mines, puis contacte Locke, un chasseur de trésors en contact avec les Résistants, pour l'aider à s'échapper. Locke est capable de sauver Terra des gardes avec l'aide de Mog et de dix autres Moogles, mais il tue un garde dans le processus. Les habitants de Narche ferment leurs portes aux Résistants et quiconque tente d'entrer dans la ville est chassé par des gardes armés. Plus tard, Terra retourne à Narche en compagnie d'Edgar, le roi de Figaro, et de Bannon, chef des Résistants. Avec Arvis, il tente de convaincre la ville de se ranger du côté de la Résistance, mais l'ancien de Narche hésite de peur de provoquer de nouvelles attaques impériales. Locke arrive avec l'ancien général impérial Célès et informe le groupe qu'une force impériale dirigée par Kefka est déjà en route vers Narche pour s'emparer de l'esper par la force. L'ancien accepte l'aide de la Résistance et la bataille pour l'esper gelée se termine avec les Résistants chassant Kefka et les Impériaux. Par la suite, Terra confronte l'esper gelée et se transforme elle-même en Esper sans volant. Bien que Narche ne soit pas officiellement alignée avec la Résistance, Bannon et ses forces restent là pour l'aider à se défendre contre toute nouvelle agression impériale, tandis qu'un groupe d'entre eux recherche Terra. Une fois Terra récupérée, Narche rejoint la Résistance et le groupe prépare une attaque contre la capitale impériale Vector avec l'aide des forces de Narche et de Figaro. Manquant de force pour une telle entreprise, les Résistants demandent à Terra de se rendre à la porte du monde des Esper et de solliciter leur aide. Au lieu de cela, les Esper qui émergent de la porte déciment Vector et la ville est occupée par une coalition de soldats de la Résistance et de Narche. Après le cataclysme, Narche est envahie par des monstres et la plupart des citoyens ont fui ou ont été tués. La plupart des portes de la ville sont verrouillées et ne peuvent être ouvertes que par Locke. Les seuls bâtiments non verrouillés sont la boutique d'armure, la maison d'Arvis, la maison de l'Ancien et le club des novices qui reste opérationnel. Mog est retourné chez les Moogles dans les mines et le propriétaire du magasin d'armes est toujours dans son magasin et donne à l'équipe la Ragnarok. Un autre résident malade, alité dans une autre maison, remettra le bouclier sanglant. Si le groupe retourne dans les champs de neige au-dessus de la ville, ils peuvent décongeler l'Esper gelée pour obtenir sa magicite et le vaincre ouvre un passage secret vers la grotte du Yeti derrière les falaises de Narche. Oubaro peut être recruté dans le groupe ici à condition que Mog soit avec eux. Narche n'est pas montrée à la fin du jeu et on ne sait pas si elle est repeuplée après la défaite de Kefka. Narche est construite au pied d'une montagne de l'extrême nord. L'environnement est frais et froid mais Narche est réchauffée par des radiateurs géothermiques, des chaudières et des canisations sont visibles dans toute la ville ainsi que des bouches d'aération dans le sol qui peuvent également servir à distribuer la chaleur. Aux abords de la ville, d'autres maisons sont construites sur les falaises et reliées par des escaliers. Au nord, la ville de Narche cède la place à une grande falaise ou un puits de mines serpente à travers la montagne et les falaises jusqu'au champ de neige surplombant la ville. Un système de grotte secondaire, la grotte du Yéti, est contenu dans les montagnes mais la seule entrée apparente est un trou dans la falaise inaccessible. Narche est relié à quatre donjons. Le passage nord et sud des mines, les falaises et la grotte du Yéti, ces deux derniers étant reliés au passage nord des mines. Dans le monde de l'équilibre, Narche est visitée pour trois événements majeurs de l'histoire. La séquence d'ouverture, où le joueur contrôle d'abord Terra avec Biggs et Wedge, puis contrôle Locke et les dix Moogles. Le scénario de Terra, où le joueur contrôle Terra, Bannon et Edgar. Et la bataille pour l'espergelé, où le joueur contrôle tous les membres du groupe. Le joueur peut éventuellement revenir recruter Mog. Dans le monde en ruine, Narche devient elle-même un donjon et est envahi par les monstres et c'est là que se trouve le bouclier sanglant ainsi que la magicique Ragnarok ou l'épée Ragnarok. Le joueur peut également retourner à Narche pour recruter à nouveau Mog. Et dans les falaises, il peut trouver l'espergelé Valigarmanda à obtenir comme magicite. Le dragon de glace à combattre en tant que boss et Umaro dans la grotte du Yéti. Narche est apparu comme niveau dans divers titres tout au long de la série. Dans Dissidia Final Fantasy NT, dans la série des theaterismes Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, et dans Final Fantasy Brave Exius. Concernant les anecdotes, The Mine of Narche est le morceau utilisé comme thème de fond pour Narche mais remplacé par le thème Dark World dans le monde en ruine. Bien qu'elle n'apparaisse pas directement, il y a plusieurs allusions à Narche dans Dissidia du Odessi. La deuxième tenue alternative de Terra s'appelle Narchean Princess et dans son scénario, qui commence dans un champ de neige, elle fait la remarque que la neige la rend nostalgique. Il existe également un matériau nommé Narche-Or. Lorsque l'armure Magitech a été ajoutée comme monture dans Final Fantasy XIV, la bande-annonce de révélation a recréé la scène d'intro de Final Fantasy VI avec trois personnages chevauchant la monture dans un champ de neige. Dans World of Final Fantasy, la description de l'armure Magitech mentionne un conte épique qui commence avec trois d'entre elles marchant dans la neige, faisant de nouveau référence à Narche. Les premières captures d'écran de Final Fantasy VI montrent Narche avec une écurie de chocobo située à côté du club des novices et l'auberge a une enseigne indiquant un pub au-dessus. Dans le jeu final, Narche n'a pas d'écurie de chocobo ni de pub. Il existe également une carte inutilisée destinée à être utilisée comme écurie de chocobo répertoriée parmi les autres intérieurs de Narche mais aucun PNJ ni événement ne lui est attribué. Pour finir, une paire de bottes de course existent à l'arrière de la maison d'Arvis. Cependant, elles ont été placées trop à droite au-delà de l'espace sur lequel le groupe peut marcher, ce qui les rend impossibles à obtenir. Voilà qui conclut cette vidéo sur Narche, le point de départ d'une très grande aventure. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous prévoyez de faire un peu de tourisme dans l'univers de Final Fantasy VI, je vous invite à vous rendre à Narche. L'ambiance y est vraiment très chaleureuse malgré le froid et peut-être vous pourrez vous y installer en attendant de regarder le prochain épisode de L'Éclat du Cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada